Entrée des taureaux et chevaux de Ségorbet L'entrée populaire est bien connue des taureaux et chevaux de Ségorbet, dont la première preuve documentaire remonte au XIVe siècle, et dont la première référence écrite date de 1386, sans aucune référence à son début cette année-là ou à son antiquité. Se perd dans la nuit des temps. On sait qu'à l'époque il n'y avait qu'un seul taureau, payé par les bouchers de la ville, les femmes musulmanes et chrétiennes se relayant pour cette tâche. En 1985, il a été déclaré festival d'intérêt touristique et après 20 ans d'acquisition de notoriété et de prestige, en décembre 2005, il a été déclaré festival d'intérêt touristique international. De même, en 2011, il a été déclaré bien d'intérêt culturel immatériel pour préserver et protéger son essence. L'entrée des taureaux et des chevaux est un spectacle unique en son genre en Espagne, il se tient du lundi au dimanche la semaine du 9 septembre, tous les jours à 2 heures de l'après-midi après l'explosion d'un boîtier d'annonceurs. Continuez le long de la cale-colonne, une rue que vous avez à côté de vous et qui pendant cette semaine est recouverte de sable afin qu'aucun animal ne tombe pendant la course. Les rues, les places et les coins de la ville sont décorées pour recevoir et accueillir environ 20 000 personnes par jour. C'est une course très rapide, d'une durée d'environ une minute, qui commence sur la plaza de Los Messones où un groupe de cavaliers intrépides habille le troupeau de taureaux et de licoles pour commencer le voyage le long de la cale-colonne jusqu'à la plaza de la Cueva Santa, où la reine est située. Ce groupe de cornes, qui est généralement composé de 6 taureaux et d'un licoles, a déjà été conduit à la plaza de Los Messones avec l'ensemble du troupeau. Sur la plaza de Los Messones, le groupe de cavaliers, environ 12 chevaux, les attend. En un peu plus d'une minute, le groupe de taureaux menés par des chevaux et aux mains de leurs cavaliers experts parcourt les près de 500 mètres de la cale-colonne. C'est sans aucun doute un événement unique dans toute l'Espagne à la fois parce que les taureaux et les chevaux y participent et à cause des caractéristiques qui entourent la course, et c'est qu'il n'y a pas plus de protection dans les rues que la barrière humaine que les gens font avec leur présence. Point. Malgré le choc de cette découverte, il faut dire que cela n'entraîne pas de risques associés et la raison en est que les chevaux canalisent les cornes dans une sorte de diamant, les empêchant de dévier de leur route. Une fois les animaux détendus, ils sont chargés dans un camion et ramenés à leurs écuries, enclos où ils sont renvoyés en parfait état et sans avoir subi aucun type de maltraitance physique. Avant la course principale, l'ambiance festive se déplace à l'endroit de la rivière où pèsent les animaux et traditionnellement le tria a été effectué, qui consistait à séparer le troupeau de taureaux de la course épaisse qu'idée. Évêque ou rire à l'entrée. L'ascension du bétail le long de la route du Rialet est une sorte de prélude à l'entrée. Cette ascension est silencieusement observée par des centaines de personnes stationnées sur le bord de la route, malgré le fait que sur cette ascension le troupeau n'est couvert par aucun cavalier. A deux heures, avec le rugissement de la carcasse, l'entrée commence sur la cale d'El Argen. Après la course de taureaux et de chevaux, le public dans la rue, et ceux qui ont vu l'entrée depuis la rue, les balcons et les points de vue, attendent joyeusement le défilé cadencé des cavaliers, maintenant dans la rue Cologne, pour récompenser la perfection par leurs applaudissements. De la entrada, l'art admirable de conduire le bétail, leur bravoure et leur courage. Afin de profiter du festival et de le montrer au public tout au long de l'année, le centre d'interprétation de l'entrée des taureaux et des chevaux se visite tous les jours de la semaine, situé dans le même bâtiment que l'office de tourisme et où il est fidèlement recréé. L'essence de la fête.